Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice ! Bonjour à toutes et à tous, salut Rudy ! Alors aujourd'hui je suis Spiderman, Rudy ! Ah, qu'est-ce qui s'est passé ? T'avais un costume ? T'étais piqué par une araignée ? Tu n'as pas vu que les deux dernières vidéos YouTube que j'ai postées c'était les pompes Spiderman et l'étirement Spiderman. Donc tu vois, je suis Spiderman à fond. Mais est-ce que tu as le costume ? Est-ce que tu as le costume au moins ? Non, je n'ai pas encore le costume. Alors, rapidement, avant de commencer, l'introduction pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui. Promis, ce sera rapide pour ceux qui nous connaissent déjà. On a donc fondé le site superphysique.org en 2009 pour essayer de démocratiser les bonnes connaissances en musculation à partir des erreurs qu'on a pu faire, des blessures qu'on a eues, du temps qu'on a perdu vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Et donc, le fil en aiguille, en étant pionnier sur pas mal de domaines comme le fait de filmer des exercices en vidéo, de faire une encyclopédie des étirements, de faire des podcasts ou encore des vidéos sur YouTube, on était vraiment les tout premiers, eh bien, ça nous a permis d'accomplir plein d'autres projets, à commencer par notre marque de compléments alimentaires, Superphysique Nutrition, disponible sur superphysique.org. On propose surtout des compléments alimentaires destinés à améliorer la santé et indirectement la performance. Si on a une meilleure santé, naturellement, eh bien, on va pouvoir s'entraîner plus dur et mieux récupérer. Également, une application, SP Training, disponible sur tous les stores, qui est, entre guillemets, l'application concrète de nos conseils pour ceux qui n'aiment pas lire et qui veulent tout de suite accéder à la progression à chaque séance ou presque. Donc, SP Training, disponible sur le Play Store et l'App Store. On a également chacun de notre côté nos propres sites web parce qu'on adore transmettre. Pour Fabrice et Musculation-Alter.fr, vous retrouvez son livre du même nom. Donc, pour ceux qui s'entraînent à domicile, il y a également des articles sur les fameuses marches animales que Fabrice essaye de promouvoir en ce moment. Il se prend, je ne sais pas pour quel animal cette semaine. Spiderman, a priori, une araignée. Je ne sais pas si c'est un animal ou une araignée. Bref, tout est en insectes. Donc, vous pouvez reposer ça sur Musculation-Alter.fr. Et de mon côté, j'ai mon site Rudicoia.com sur lequel j'écris de nombreux articles et je fais également des livres et formations. Mes deux derniers livres que j'emploie toujours chaque lundi sont le Guide de la prise de masse au naturel et le Guide de la sèche au naturel. Tiens, petite devinette Fabrice, quel est, des deux livres, celui qui se vend le plus, à ton avis ? Maintenant, je dirais que ça va être le Guide de la prise de masse. Maintenant que l'été n'est pas assez, j'aurais tendance à penser ça. Exactement, exactement. Alors, la sèche se vend, entre guillemets, moins que celui de la masse et même, ça fait un bon mois que c'est comme ça. Donc, j'étais assez surpris parce que j'ai, entre guillemets, je pense, je ne sais pas compter, mais vendu moins de livres Guide de la sèche au naturel que de Guide de prise de masse. Je crois que tout le monde manque de masse. Tout le monde ne manque pas de sèche. Mais c'est bizarre parce que ce n'est pas ce que je vois dans la nature. Bref, il y a une saisonnalité des ventes en fonction des livres. Et là, tu es positionné sur les deux marchés, Rudy. Le marché hivernal et le marché de l'été. On voit que tu es bon. J'ai suivi tes conseils marketing, bien évidemment. Bref, il y a également une formation complète avec tout ce que j'ai appris et tout ce que je souhaite transmettre sur la prise de muscle au naturel. C'est sur méthode SP pour RudiCorea.com. Et enfin, je propose également du coaching à distance depuis 2006. Pareil, j'étais pionnier sur le domaine, sur le site RudiCorea.com. Et donc, dans ces podcasts, depuis maintenant plus de cinq ans, on vous partage dans la bonne humeur nos actualités en rapport avec notre pratique de la musculation. Et également, on répond à des questions qui nous intéressent plus particulièrement, qui sont posées sur les forums superficies, qui sont les derniers forums du web. On en parlait encore un petit peu hors antenne. Tous nos autres concurrents, entre guillemets, ont coulé. Moi, je viens d'une époque où il y avait plus de 50 forums avant les réseaux sociaux. Et là, il n'y a plus que nous, qui est encore un forum pas mal actif. Donc, les forums superphysiques, accessibles sur superphysique.org. Donc, Fabrice, quelles sont les news de la semaine, Peter Parker ? Oui. Tu te souviens, la dernière fois, on avait parlé des sportifs de haut niveau qui, pour moi, n'étaient pas toujours sportifs dans l'âme. Parce qu'après avoir arrêté leur carrière, ils se laissaient aller. Et voilà, ils n'avaient plus une hygiène de vie de sportif au sens où nous, en longtemps. Et je suis tombé sur des photos récentes de David Douillet. Tu te souviens qui est David Douillet ? Bien sûr, double champion olympique de judo, la légende. Exactement, une légende du judo poids lourd. Et bien, voilà, les dernières photos que j'ai vues, il est en chemise. Mais il a l'air quand même un petit peu grassouillé, pour le dire publiquement. Grassouillé ? Non, il a l'air costaud. C'est un bon niveau. Fabrice, enfin ! Je pense que, franchement, il va petit à petit dans la voie de Gérard Depardieu. Il n'est pas encore comme Gérard Depardieu, mais il semble s'y diriger. On va voir dans les prochaines années, mais il semble s'y diriger. Parce que, tu sais, Gérard Depardieu a aussi un gabarit, à la base, costaud-massif. Évidemment, pas autant que David Douillet, mais il est déjà costaud-massif Depardieu. Tu le vois dans ses premiers films, je ne sais pas s'il fait de la muscu ou pas, mais voilà, il a le look costaud. Petit à petit, il est devenu de plus en plus pachydermique. Et je me demande si l'ami David Douillet ne va pas sur le même chemin. Parfois, on verra. Mais en tout cas, je pense qu'on peut le ranger dans la case du « je ne fais plus de sport » ou « à tout le moins, je ne fais plus trop attention à ma diète ». Je ne sais pas si tu te souviens. Alors, moi, je me souviens parce que c'est ma génération. Quand il était champion olympique, David Douillet, déjà, il n'était pas bien sec. Moi, je le trouvais bien grassouillé. C'est dans la catégorie des loups en judo. Et ça rejoint, comme tu dis, ce qu'on a dit la semaine dernière. Et moi, qui ai côtoyé pas mal de sportifs de niveau et qu'on voit de temps en temps, c'est vrai qu'on a toujours tendance à idolâtrer, à se dire « oh putain, le gars doit vraiment faire des trucs de fous ». Alors, il y en a. Il y en a, comme là, je vous parlais de Niels Van Der Poel, le double champion olympique de patinage de vitesse sur 5 et 10 000 mètres, qui, lui, a publié, je le redis, on en avait parlé à l'époque, une sorte de livre e-book gratuitement sur sa préparation pour les Jeux qu'il a gagnés. Et là, on voit vraiment un type qui fait les choses bien. Mais la plupart, en fait, c'est commencer au bon moment, entourer comme il fallait au bon moment. Et en fait, comme il y a beaucoup de personnes qui, avec les études, arrêtent, finalement, il en reste quelques-uns. Et puis, tu as des prédispositions, forcément. Et ça fait donc les meilleurs. Mais ça n'en fait pas. Ça fait des performances de haut niveau. Mais pour moi, ça ne fait pas des sportifs professionnels. Et la semaine dernière, on parlait de passion. Ça ne fait pas des sportifs passionnés par ce qu'ils font. Et donc, forcément, David Douillet, je pense qu'il se laisse un petit peu aller. C'est ce qu'il semble, en tout cas. Alors, sinon, tiens, ma femme a été absente quelques jours. Mon chef lui dit. Elle est partie par son amont. Elle est partie par son amont. Je n'espère pas. Sophie, c'est Kevin Leveron. Je lui dis, si c'est Kevin Leveron, tu as le droit. Brad Pitt aussi, tu as le droit. Enfin, Kevin Leveron d'il y a plusieurs années, Brad Pitt d'il y a plusieurs années. Là, tu es autorisé. J'admets ma position, comment ça s'appelle ? Ma PLS, ma position latérale de sécurité, si c'est Brad Pitt ou Kevin Leveron. Et donc, elle était absente et j'ai pu m'empiffrer, c'est-à-dire manger tout ce que je voulais manger, mon cher Rudy. Oh putain, le type a abusé. Ça sent le spa pruneau. C'est presque. Je me fais des orgies de lentilles, pommes de terre et carottes. Ah, j'étais heureux. Tu as dû confé comme un malade. Alors, je vais dire à peu près à quoi ressemblait la journée pour que les gens visualisent. D'ailleurs, comme tu m'as dit que souvent, les gens aimaient bien visualiser ce qu'on mange, même si moi, je trouve ça un petit peu curieux d'être intéressé par ce qu'on mange. Mais donc, en gros, le matin, c'était l'entraînement et juste après, mon petit shaker de protéines. En ce moment, c'est super protéines végétales avec du lait de soja. Après, le midi, je mélangeais des lentilles que j'avais déjà cuites avec des pommes de terre que j'avais déjà cuites et des carottes que j'avais coupées. La vie de célibataire, le type, tout est déjà cuit, tout est déjà cuit, puis il mange froid. Non, 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 ce n'est pas ça. C'est qu'en fait, l'idée, ça a même un nom maintenant, vu qu'ils mettent des noms dans tous les trucs. Mais l'idée, c'est que tu fais une grosse quantité de lentilles ou de pommes de terre ou de n'importe quel aliment. Tu mets ça dans des saladiers au frigo. Et puis, du coup, après, tu n'as plus qu'à mélanger puis à réchauffer, sauf pour les carottes que tu coupes en petits dés. Puis après, je mets mes lentilles, mes pommes de terre déjà cuites, mais froides, avec mes carottes que je viens de couper en petits dés. Je mets ça à la poêle. Je vais chauffer ça 3-4 minutes. Et hop, je me régale avec un petit filet d'huile de colza par là-dessus. Tu n'es pas difficile. Ah, mais j'étais heureux comme tout. Et du coup, je me disais, mais tiens, je me demande les auditeurs du podcast qu'est-ce qu'ils mangeraient si leur femme n'était pas là pendant une semaine. Donc ça, c'était le midi. Après, l'après-midi, je faisais honneur à la boutique Superphysique Nutrition, mon cher Rudy. Et je me faisais un bol de lait végétal, de lait de soja, avec notre Supermuesli, notre Superoléagineux, et puis des pruneaux. Ah, voilà. Alors, est-ce que les pruneaux, pour savoir que c'est le bien petit moment, est-ce que tu les manges toujours par paquet de pruneaux ? Oui, oui, oui. Mais ça dépend, en fait. Quand c'est pour le goûter, c'est juste pour agrémenter, en fait, le Muesli. Là, je ne vais pas en mettre beaucoup. Je vais en mettre 2-3. Par contre, si c'est le soir, après le repas, là, effectivement, je peux en manger une dizaine ou une quinzaine, comme c'est avant d'aller au lit. Ça n'a pas de gravité. Mais l'après-midi, il faut mieux s'en limiter à 2-3. Et voilà. Et puis, finalement, on arrive au soir. Et puis donc, le soir, grosso modo, c'était à peu près relenti et un petit peu de pain complet que j'avais cuisiné avec la machine. Mais en gros, ça a été une orgie de lentilles vertes pendant plusieurs jours, mon cher Rudy. Et figure-toi qu'au bout des plusieurs jours en question, le matin, je me lève et j'avais l'impression d'être tout sec et de voir des veines supplémentaires sur les abdominaux. Donc, je me disais, décidément, les lentilles, c'est l'avenir. Alors, est-ce que tu veux dire, plutôt, que quand ta femme est là, elle te tire vers le bas et te rend plus gras ? C'est ça que je veux dire ? Oui, oui, mais je pense. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, en fait, quand on est en couple, on a tendance à manger. Tu es tant bourgeois, Fabrice ? Non, quand on est en couple, on mange plus, particulièrement le soir. Le repas du soir a tendance à durer quand on est en couple et on mange plus que ce qu'on ne mangerait si on était tout seul. Mais ça, c'est connu. Il y a plein de gens qui prennent du poids quand ils se mettent en couple. Alors après, est-ce qu'ils prennent du poids parce qu'ils ont tendance à manger plus pour prolonger le dîner ou est-ce qu'ils prennent du poids parce qu'ils se laissent aller parce qu'ils se considèrent maintenant comme casés ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est connu que quand tu es en couple, tu prends du poids. En tout cas, quand tu es en couple de manière durable. Évidemment, si tu papillones, peut-être que tu restes tout le temps bien. C'est le secret également pour rester bien, papillonner. Peut-être. Voilà, donc ça, c'était pour la parenthèse lentille. C'est super physique. C'est super physique. Quand on a du temps libre et qu'on est seul, on mange des lentilles. J'ai une anecdote. J'avais un de mes élèves, Max, je ne sais pas s'ils nous écoutent, qui est un pharmacien qui était à la Villa Superphysique pendant quelques jours. Et je faisais ce truc. J'ai dit, tiens, il me reste un paquet de lentilles. Comme tout le monde sait, moi, je n'aime pas trop les lentilles. J'ai dit, est-ce que tu veux faire des lentilles ? Et il était là, il était super content de se faire des lentilles. Eh oui ! Il était super content ! C'est un truc magique. Je ne comprends pas que tout le monde ne se soit pas mis à en manger tant ça règle le problème et c'est bon pour la santé. Alors, sinon, Rudy, je voulais revenir sur quelque chose, sur des remarques qu'on nous fait régulièrement à propos de la mobilité et de la raideur. Parce que Mickaël Gundil, qu'on connaît un petit peu, enfin, qu'on n'a pas vu depuis longtemps, mais qu'on connaît, a republié quelque chose sur YouTube où, en gros, il dit que plus t'es raide, plus t'es fort. Et donc, du coup, il y a des gens qui sont tous confusés parce que nous, on a dit qu'il fallait avoir un minimum de souplesse, même quand on faisait de la musculation et eux, ils ont envie plutôt de se rattacher à ce qu'a dit Mickaël Gundil et de dire génial, je suis tout raide donc je vais pouvoir être fort donc je ne vais pas travailler ma mobilité. Donc, en fait, déjà, il faut distinguer deux choses. Il y a la logique de performance et puis il y a la logique de longévité. Et déjà, ce n'est pas toujours en accord les deux. Donc, dans une logique de longévité, en général, il faut être plutôt un peu plus mobile que raide. Voilà, dans une logique de longévité, il faut le dire, mieux vaut être trop mobile sachant que c'est la souplesse du contrôle moteur et de la force, encore une fois, la mobilité, donc c'est quelque chose que tu contrôles donc mieux vaut être trop mobile, mais ça n'existe pas trop mobile, il faut bien le dire, tu peux être trop souple mais pas trop mobile plutôt que pas assez mobile. Ça, on est tous d'accord là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de débat. Voilà, après, dans la logique de performance, nous, ce qu'on a déjà dit plusieurs fois dans le but d'avoir soulevé les poils les plus lourds possibles, en fait, il faut avoir juste une souplesse légèrement supérieure au mouvement en question pour ne pas se blesser. Donc, effectivement, par exemple, si vous faites de la force athlétique et que vous faites du squat sumo super lourd, il faut quand même avoir normalement la souplesse nécessaire au moins pour faire un squat sumo plus un centimètre plus bas ça va vous donner un petit peu de marge au cas où il y a une erreur des techniques mais effectivement, chercher à faire le grand écart facial ça n'a aucun intérêt et ça ne sera pas optimum en termes de force. Effectivement, si tout d'un coup vous mettez à travailler le grand écart facial et que vous arrivez à le faire, il est probable que votre performance en squat sumo et en powerlifting elle sera moins bonne. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il faut quand même avoir au moins la souplesse nécessaire à faire le mouvement et ce qui se passe aussi c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont plus la souplesse pour faire les mouvements de base de musculation. On l'a déjà dit plein de fois, rien que faire du tirage vertical à la poulie haute ou des tractions ou des choses comme ça, déjà c'est une mobilité qu'ils n'ont pas. Et donc c'est pour ça que nous dans ces podcasts on insiste beaucoup sur le fait de travailler sa mobilité en même temps qu'on fait la muscu pour être capable de déjà faire tous les mouvements. Mais effectivement, on n'a jamais dit qu'il fallait être à un élastique comme Philippe Candeloro pour performer en musculation. Ce n'est pas ça qu'on a dit. Donc du coup, je voulais clarifier un peu ce truc-là parce que c'était confusant pour les gens. Mon cher Rudy, je pense que c'est plus clair. Je vais compléter. En fait, il y a quelques années, il y a peut-être presque dix ans, il y avait, je crois que c'est le CEP de Dijon, où il y avait le diplôme de préparateur physique je ne sais plus comment c'est la flamme avec Gilles Cometti qui malheureusement n'est plus des nôtres. En fait, ils sortaient pas mal de papiers pour dire que les étirements ne servaient à rien. Et en fait, beaucoup se sont empressés de dire bah oui, tu vois, les étirements ça ne sert à rien, voilà, j'ai bien raison de ne pas m'étirer et tout ça et en fait, comme tout conseil, comme toute étude, elle dépend d'un contexte et c'est pour ça que nous, on n'aime pas trop, même si on essaye de le faire pour vous donner une sorte de ligne de conduite, on n'aime pas trop généraliser parce que tout dépend d'un contexte et dans ce qu'on voit, dans ce que je vois tous les jours par rapport aux personnes qui me côtoient, par rapport aux personnes que, entre guillemets, je vois en coaching premium, je vois que la plupart manquent de souplesse mais vraiment énormément et donc ils viennent avec des douleurs et dans beaucoup de cas, il suffit juste de regagner un peu de souplesse pour que les douleurs disparaissent et donc c'est pour ça qu'on milite là-dessus et sur la question des étirements avant l'entraînement, je crois que Fabrice en a pas mal parlé mais on va refaire un petit point, c'est qu'avant l'entraînement, ce qu'on veut, entre guillemets, c'est être actif, être le plus activé possible, donc ce qu'on dit, c'est qu'on essaye d'activer le côté orthosympathique du système nerveux et on ne veut surtout pas être en parasympathique, tout ce qui est relaxation. Or, quand on fait des étirements passifs, c'est pour ça que je voulais en dire là, il y a plusieurs types d'étirements passifs, donc ceux habituels où on contient 30 secondes, une minute, où on se détend, où on respire calmement, tout ça, ça, on est plutôt en mode parasympathique et donc ça va relâcher et donc ça, ça va rendre plus mou, entre guillemets, ça va désensibiliser certains récepteurs, certes, on va être plus souple parce que la souplesse, encore une fois, c'est nerveux, on ne fait que jouer avec notre système nerveux et donc, à partir de là, c'est sûr que si on ne manque pas de souplesse et qu'on s'étire à l'entraînement de manière passive, on va être moins efficace, on va être moins lourd, on va être moins explosif et donc ça n'a pas de sens. Par contre, si on manque de souplesse, c'est un intérêt parce qu'on va pouvoir faire des mouvements qu'on ne pouvait pas faire. Par exemple, c'est une connerie, vous faites des lopées coucher et quand vous descendez jusqu'au pec, ça vous tire dans les pec à fond, dans les épaules à fond et donc souvent, les gens vont dire j'ai la mauvaise morpho-anatomie et c'est souvent corrélé d'avoir des longs bras, une cage thoracique plutôt plate, vous êtes une sauterelle selon le tome 1 et le tome 2 de la méthode superficie par exemple, effectivement, vous manquez de souplesse et donc la plupart des gens vont dire je vois que le mouvement n'est pas pour moi et ça me tire de partout donc je vais réduire mon amplitude et progressivement, à force de réduire cette amplitude et de ne pas travailler sa souplesse en amont, on devient de moins en moins souple. En fait, notre système nerveux va nous protéger de plus en plus de la blessure et surtout ne descends pas parce que là, tu n'as pas de force je sens que c'est une situation où tu es faible art et donc on ne va pas y aller pour ne pas se blesser et on en arrive à des gens en musculation en fait et encore une fois même avec nos habitudes de tous les jours si on est assis toute la journée ou rien que de faire des fentes de laisser le psoas et le droit antérieur s'étirer et bien ça peut devenir compliqué et provoquer des douleurs au dos des douleurs au genou et on va se dire dans ce cas là il ne faut pas faire de fente c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur ce travail de souplesse puis de mobilité de renforcement avec plus d'amplitude parce qu'on voit que en fait de plus en plus on manque de ses prérequis pour effectuer les mouvements et on se trompe de combat avec la morphonomie certes qu'on a popularisé énormément avec nos écrits avec nos analyses depuis plus de 10 ans mais il n'empêche que il y a quand même des prérequis à avoir qui sont la souplesse et la mobilité et après dans une optique de performance on peut discuter effectivement et je pense que il faut rendre à César ce qu'appartient à César c'est Christophe Cariot le premier en France qu'on a parlé il a dit il faut avoir plus d'amplitude que ce que le mouvement l'exige et à partir de là il avait tout dit il avait tout dit c'est sûr que à l'époque on ne distinguait pas encore souplesse et mobilité mais là on le distingue souplesse capacité à se laisser aller passivement mobilité capacité active à contrôler une amplitude et ce qu'on veut nous donc si on manque de souplesse c'est d'abord souplesse puis ensuite la mobilité et là dans tous les cas on réduit son risque de blessure et on augmente son niveau de performance à moyen et long terme mais tout passe par là et encore une fois il faut se méfier des conseils généraux qui sont sortis d'un contexte nous on peut dire que malheureusement il faut s'étirer 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 et vous ne le regretterez pas voilà c'est ça je voudrais revenir dessus pour pas que les gens qui écoutent Michael Gundy interprètent ce qu'il a dit comme c'est bien si je suis red comme un piqué c'est comme ça que je serai fort et c'est comme ça que je serai musclé c'est le pire voilà c'est le pire en fait vous allez juste vous blesser et puis l'affaire sera vite pliée d'ailleurs en passant en passant d'ailleurs Michael Gundy du peu de vidéos que j'ai vu il est relativement souple je pense qu'il je sais pas s'il travaille spécifiquement sa souplesse mais à mon avis il fait tellement d'exercices de musculation depuis tellement longtemps et dans des amplitudes importantes qu'il est quand même assez souple moi quand je l'avais rencontré typiquement il utilisait la machine de pullover c'est une machine où on fait du pullover dans une amplitude très complète ça c'est une forme d'étirement actif et donc s'il fait parce qu'on sait pas vraiment comment il s'entraîne s'il fait beaucoup d'exercices comme ça avec des grandes amplitudes et qu'à la base il était déjà un peu souple quand il était adolescent il a gardé une bonne souplesse même s'il s'étire pas vraiment surtout s'il s'entraîne tous les jours et qu'il est peut-être beaucoup moins assis que ceux qui nous écoutent peut-être que lui il passe moins de temps assis que la plupart des gens aussi donc il s'est pas ready au fur et à mesure du temps comme les auditeurs qui peuvent l'écouter donc attention et donc je vais enchaîner sur un truc dont on parlait avant le podcast aussi toi Fabrice qui regarde plein de vidéos sur Youtube et tu vois des gars qui sont hyper souples hyper mobiles hyper forts qui font tout à la fois on se disait hors antenne qu'en fait tous ces gars là ils avaient ces prérequis ces prérequis là à savoir la souplesse et la mobilité du moins au moins la souplesse avant de faire de la muscu parce qu'on a remarqué aussi que c'était très 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 difficile avec la musculation parce qu'on a de l'ego parce qu'on veut progresser parce qu'on veut mettre de plus en plus donc on prend pas le temps de faire ce qui devrait être fait on veut se transformer c'est un truc qu'on a en nous et donc on prend pas le temps en fait d'améliorer sa souplesse si on en manque et quand on essaye de l'améliorer en parallèle de la musculation c'est comme si avec la musculation on forçait l'étirement actif entre guillemets on forçait une amplitude avec plus de poids que de raison quoi parce qu'on a déjà pas l'amplitude sans rien donc on l'a forcée avec le poids et en fait ça ça contribue entre guillemets vu les mauvaises courbatures que ça nous fait donc les mauvaises courbatures c'est celles qui sont surtout proches des insertions donc OPEC c'est courant et bien ça en fait ça envoie le message à notre corps à notre système nerveux que cette amplitude là elle est pas bonne pour nous parce que ça nous fait souffrir et progressivement donc si on n'a pas ces prérequis on devient de moins en moins mobile c'est pour ça que je crois de plus en plus qu'il faut vraiment passer par cette phase et elle est différente en fonction de chaque individu du temps qu'on peut avoir à disposition pour le faire en fonction de qu'est-ce qui coince est-ce que c'est l'épaule la rotation interne la rotation externe qu'est-ce que c'est au niveau des hanches tout ça donc ça nécessite un vrai bilan mais on pense vraiment que c'est un prérequis et que c'est pas avec la musculation classique surtout si on est raide comme un piqué comme moi je peux l'être et de moins en moins à force de faire mais si on est vraiment un vrai piqué on pense que la meilleure chose à faire finalement c'est pas de commencer par la muscu mais c'est de commencer par s'étirer et là malheureusement j'ai envie de dire bah ouais c'est un peu compliqué on est seul livré à soi-même parce que la plupart des informations bah sont pas là et elles viennent que de l'expérience donc peut-être qu'un jour je serai motivé à sortir quelque chose pour vous aider à bilanter à vous bilanter ou à vous faire bilanter sinon encore une fois c'est un truc que je propose au Superfusics Gym en coaching premium voilà ouais effectivement sur les vidéos YouTube je suis assez surpris des fois de voir à quel point les types sont bons c'est-à-dire que tu vois des types qui sont plus musclés que toi Rudy qui performent et en musculation parce que voilà ils vont réussir à soulever des poids lourds ils ajoutent du kettlebell par là-dessus parfois ils sont en plus hyper souples et hyper mobiles ils arrivent même aussi à faire des exercices dits de calisthénie tu sais des poiriers etc et je me dis mais mon dieu comment ils ont fait pour acquérir toutes ces qualités athlétiques en même temps et c'est vrai que je pense qu'en réalité ils n'ont pas tout développé en même temps mais il y a un espèce d'ordre et si on se souvient par exemple de Jean-Claude Van Damme qui combinait toutes ces qualités peut-être pas le kettlebell et puis la calisthénie mais au moins la souplesse la musculature et la mobilité d'après ce qu'on sait sur son histoire il avait commencé par être danseur si j'ai bien compris à l'adolescence donc il avait déjà sa souplesse de danseur et après il s'est mis je crois au karaté et ensuite à la musculation et du coup quand il passe à la musculation finalement il n'a plus qu'à entretenir la souplesse qu'il avait eue quand il était danseur donc voilà il a fait le bon chemin et si on prend un culturiste professionnel qui est toujours en vie même s'il est en piteux état maintenant c'est Flex Wheeler qui était connu pour être souple et pour faire le grand écart maintenant il est super souris pas la blague je ne souris pas à cette blague là il faisait le grand écart sous scène et en fait son passif adolescent il faisait du karaté du taekwondo je ne sais pas quoi le voit en kimono et tout ça et donc ce qu'on comprend c'est qu'il avait déjà la souplesse avec l'art martial qu'il faisait et ensuite il passe à la muscu du coup c'est comme ça qu'il a sa souplesse et donc dans les vidéos YouTube quand je vois des types qui m'ont l'air extraordinaires je vais dans la rubrique à propos d'eux puis j'essaye de voir ce qu'ils ont eu comme parcours et c'est vrai que souvent en tout cas pour ceux qui sont en Amérique ils ont fait des trucs comme de la capoeira qui demande pas mal de souplesse aussi et je suppose que c'est seulement après qu'ils passent aux étapes musculation poids de corps puis peut-être musculation barré-altère et puis ensuite ils affichent un physique de fou et puis toi tu crois qu'en suivant les conseils qu'ils donnent dans les vidéos tu vas être comme eux sauf que comme t'as pas fait le parcours qu'eux ils ont fait t'as absolument aucune chance d'y arriver surtout qu'en plus souvent ils n'ont pas l'air de prendre que des lentilles et de l'eau pétillante avec du citron au petit déjeuner mon cher Rudy en fait comme d'habitude j'avais fait un podcast quand t'étais pas là il y a quelques temps pour en parler mais on grille un peu les étapes en fait la base et moi c'est ce que j'apprends à mes élèves BPJF d'ailleurs je reprends la semaine prochaine je vais découvrir mes nouveaux élèves c'est ce que je leur apprends c'est apprendre à bilanter à faire un bilan vraiment poussé pour justement déterminer quelles sont les priorités même s'il y a des objectifs même si on veut prendre des bras on veut ceci il y a des priorités parce que le but c'est d'abord d'être en bonne santé pour ensuite pouvoir se muscler et le but c'est pas de se retrouver tout bousillé parce qu'on peut plus bouger et j'en ai déjà vu des personnes comme ça en coaching premium où en fait pour eux le mieux pour l'instant c'est pas de faire de muscu alors ça peut faire mal au coeur mais voilà c'est juste une étape une étape à passer et après ça ira mieux après ça ira mieux et tu pourras reprendre la muscu et maintenir plus facilement ta souplesse c'est toujours plus facile quel que soit le truc de maintenir ce qu'on a développé même si on perd un petit peu parce qu'on est moins dessus que de développer donc c'est pour ça qu'il faut encore une fois prioriser son entraînement en fonction de ses objectifs de ce par quoi il faut passer voilà ouais et si tu te souviens Rudy je fais toujours de la corde à sauter figure-toi ah bah tu serais pas justement je me demandais ouais si si mais du coup moins fréquemment qu'avant parce que maintenant entre les trucs de poids de corps de souplesse la couche à pied j'ai un peu de mal à tout caser grosso modo du coup ça me fait une séance à peu près tous les 5 jours de corde à sauter et effectivement là je suis dans l'impossibilité d'apprendre de nouvelles techniques parce que la fréquence elle est pas suffisamment élevée bien sûr j'ai pas assez de temps donc tout ce que je peux faire en fait c'est utiliser les techniques que je connais déjà voilà faire une séance de 30 minutes comme ça et voilà grosso modo je vais entretenir toutes les techniques que je connais mais en apprendre de nouvelles là c'est pas possible en fait avec une séance des 5 jours et bah c'est mort voilà je suis passé en mode de stagnation pour la corde à sauter voilà en tout cas en termes de technique la dernière fois j'avais écouté un podcast donc pareil ça fait des mois j'en écoute tellement avec Slim donc je crois c'est Nomad Slim en podcast et que je l'avais reçu sur le XP Podcast il y a un petit moment et il a interviewé je sais plus qui et le gars justement Slim me disait mais comment tu fais pour être musclé pour être fort pour être souple pour ceci pour cela et le gars en fait expliquait sa vision du truc il disait bah en fait en fonction de mes envies je priorise il dit par exemple bah la muscu prendre du muscle ça m'a motivé à fond tout ça j'ai été et puis à un moment j'ai vu qu'il fallait que je fournisse vraiment beaucoup 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 plus d'efforts pour continuer à prendre du muscle et donc il dit bah à ce moment là j'ai changé d'activité mais j'ai quand même continué quelques trucs du muscle parce que ça me motivait donc j'ai perdu un peu mais j'ai maintenu et le mec il fait ça dans plein d'activités en fait et pour lui c'est un peu la règle des 80-20 donc il est beaucoup utilisé en marketing c'est qu'en fait il estime qu'il atteint 80% de son potentiel du moment dans une activité et quand ça nécessite beaucoup plus d'efforts et bah il dit bah mieux vaut que je change parce que je suis pas prêt à faire plus d'efforts et donc le mec ça lui permet à chaque fois de développer quelques trucs et en fait d'arriver après c'est des chiffres pathétiques mais 80% de son potentiel à chaque fois du moment et donc moi je trouvais ça plutôt intéressant en fait c'est vrai que quand tu dois fournir et c'est ce que j'expliquais dans une vidéo quelles sont les limites en musculation je crois sur Youtube qui a quelques années mais qui est toujours d'actualité bah en fait les vraies limites c'est quand tu peux plus t'investir plus que ça alors que quand tu démarres une nouvelle activité bah tu progresses toujours très très vite t'es motivé t'es motivé t'es motivé t'arrives à un niveau qui est plus facile de maintenir comme je disais et après grâce à ça bah tu peux faire ton activité te servir de tes gains pour autre chose et je pense que c'est une bonne façon de voir la chose alors après les 80% ça nécessite quand même en général plusieurs années de travail pour ce cultif voilà Rudy alors peut-être qu'on peut passer maintenant aux questions que t'as récupérées sur le forum alors effectivement j'ai sélectionné comme d'habitude plein de questions alors la première c'est de Seb D qui nous dit bonjour je me pose une question sur l'utilisation des exercices polyarticulaires comme échauffement d'exercices en isolation j'explique le contexte avec des exercices polyarticulaires donc polyarticulaires pour ceux qui ne savent pas c'est tout ce qui va être développé couché rowing squat tous les mouvements qui mettent en jeu plusieurs articulations on se retrouve avec des charges souvent très lourdes et passé le cap de la cinquantaine on se pose souvent la question de savoir s'il est raisonnable de pousser beaucoup de fond ils ont par contre l'avantage de faire travailler plusieurs groupes musculaires et en même temps du coup je me demande s'il n'est pas préférable de faire des exercices d'isolation qui nécessitent donc des charges moins importantes mais de faire avant comme échauffement des exercices polyarticulaires avec des petits poids en guise d'échauffement par exemple cela pourrait donner développé couché en guise d'échauffement extension des triceps 4 séries de 10 écarté couché 4 séries de 10 pensez-vous que c'est une façon intelligente de procéder les exercices d'isolation sont-ils moins traumatisants pour les articulations on soulève moins mais de notre côté juste avec un groupe musculaire Fabrice qu'est-ce que tu en penses c'est une bonne question oui je ne sais pas moi je vois l'idée est-ce qu'il faut changer l'entraînement au fur et à mesure qu'on n'est plus exagé exactement en gros c'est ça moi je ne pense pas qu'il faille changer l'entraînement mais l'ordre des exercices et la répartition entre exercices polyarticulaires et puis exercices d'isolation après par contre on peut jouer sur les charges le nombre de répétitions et la durée des temps de repos comme on avait déjà dit on peut raccourcir les temps de repos pour prendre moins lourd allonger la durée des répétitions allonger le nombre de répétitions pour prendre aussi moins lourd et tout ça pour ménager les articulations et du coup par contre on est plus dans du stress métabolique plutôt que du stress mécanique et donc la progression en termes de muscles sera moins optimum voire plus difficile mais en tout cas c'est une bonne stratégie pour la longévité alors après est-ce qu'il faut mieux abuser des exercices d'isolation et laisser plus ou moins tomber les exercices polyarticulaires ça je ne suis pas spécialement convaincu parce que comme il l'a dit les exercices d'isolation quand même on travaille que sur une seule articulation et ce qui peut être traumatisant aussi et je pense que ce qui fait que c'est moins traumatisant un exercice d'isolation c'est surtout qu'on les pratique plutôt en séries longues et ce n'est pas tant l'exercice en lui-même au contraire les exercices d'isolation peuvent être plus traumatisants par exemple si tu fais des écarts t'es couché en série de 5 ça va complètement te déglinguer les épaules et donc voilà à mon avis on ne peut pas dire qu'il y en a un qui est moins traumatisant que l'autre c'est plus le nombre de répétitions qu'il joue de mon point de vue bien sûr et donc je ne sais pas si tu te souviens mais j'en textais dans je crois que c'est le guide pratique du bullying de ton 5 où l'interview Mike Menzer et justement lui sa conclusion c'était que Mike Menzer c'était beaucoup détruit les articulations il avait vraiment mal partout en plus des produits dopants de la drogue qui consommaient tout ça c'est parce qu'il avait fait de l'isolation hyper lourde parce que comme tu l'as dit quand on fait de l'isolation de manière très lourde il n'y a qu'une seule articulation en jeu et bien en fait c'est pas bon en fait on n'est pas fait pour fonctionner de manière dissociée comme ça on est plus fait pour se mouvoir avec plusieurs articulations en jeu tout le corps tout ça et comme je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure on est de moins en moins mobile on est de moins en moins des prérequis essentiels et bien en fait on essaye d'isoler on isole parce que ça fait moins mal on est moins limité par son manque de souplesse et de mobilité bref et donc pour la question de celle moi ce que je pense c'est qu'effectivement avec les années passant et bien c'est sûr que plus tu vas mettre de poids plus ça va être traumatisant ça c'était un débat qu'on avait au début des années 2000 qu'est-ce qui est le plus traumatisant mettre des poids faire des répétitions et on s'était bien rendu compte que le plus traumatisant finalement c'était les poids les poids les poids les poids et donc on se disait bon ben voilà Nouveau Fer et Jean Texier je me souviens il avait une phrase comme ça pour comparer l'entraînement de Serge Nubret et de Mike Menzer il disait quand vous commencez à blanchir sous les barres c'est mauvais signe et donc lui il préférait l'entraînement de Serge Nubret mais qui réussissait surtout à Serge Nubret à part à beaucoup d'autres personnes donc c'était un entraînement vraiment en série très longue beaucoup beaucoup de volume voilà bref donc moi je pense qu'effectivement Seb aujourd'hui t'es dans une situation où tu comprends bien que plus tu vas mettre lourd plus tu vas te détruire et la musculation tu dois l'avoir si tu en fais et je crois que tu fais d'autres activités à côté comme quelque chose qui va t'aider à être meilleur quelque chose qui va t'aider à être en meilleure forme physique en meilleure santé et donc tu dois pas spécialement être si t'as pas d'objectif physique alors peut-être que t'en as mais je crois que c'est plus sportif dans cette optique de performance de chercher à progresser à tout prix tu dois plus te concentrer sur est-ce que je garde des bonnes amplitudes de travail est-ce que ça améliore ma souplesse que ça me rédit pas et ensuite derrière pourquoi pas faire de l'isolation l'isolation n'a de sens quel que soit l'objectif d'ailleurs que sur les muscles entre guillemets qui ne se développent pas vous le savez en fonction de sa morphoanatomie ses antécédents de son hérédité on a des muscles qui vont se développer plus ou moins et on se retrouve avec des personnes des fois qui peuvent dire moi j'ai jamais travaillé les bras et puis qui ont des bras énormes parce qu'en fait ils profitent énormément des exercices polyarticulaires comme des exercices de tirage pour le dos ou des exercices de poussée pour les épaules et les pectoraux et donc ils prennent des bras des bras des bras et disent bah moi les bras j'ai pas besoin et à l'inverse il y a d'autres personnes notamment les personnes qui sont plutôt longilignes comme moi comme Fabrice qui ont des très longs bras et bah pour eux pour nous si on fait pas d'exercice d'isolation pour les bras et bah en fait on perd des bras on prend pas des bras on prend un petit peu au début avec l'exercice de pecs et de dos mais passé un moment bah on prend plus et donc on prend surtout des pecs et du dos entre guillemets ou des épaules pour ceux qui sont plus épaules que pecs et donc on est obligé de faire de l'isolation pour faire les bras donc c'est pour ça que l'isolation n'a de sens que si on en a besoin encore une fois question de contexte donc pour Seb je dirais quels sont vraiment les objectifs pour toi aujourd'hui est-ce que c'est pour améliorer tes performances sportives et dans ce cas là je pense l'isolation n'a de sens que pour se renforcer localement si tu estimes qu'il y a un renforcement à faire on peut estimer je crois que tu fais de la course à pied bah voilà renforcer tes mollets en isolation faire comme Fabrice l'avait dit des mollets assis pour travailler le soleil des mollets avec les jambes un peu plus tendues mais pas complètement pour travailler les jumeaux ça peut être des choses qui peuvent être intéressantes pareil renforcer tes ischios renforcer peut-être tes fléchisseurs de hanche de manière isolée ou ensuite les introduire dans des exercices plus composés comme des fentes bref il y a pas mal de choses à faire et je pourrais pas être exhaustif sans savoir vraiment ce que tu fais mais ouais je pense que tu dois plutôt penser en termes de mouvements et de limites actuelles pour organiser ton entraînement plutôt qu'en se disant bah voilà qu'est-ce qui est le mieux est-ce que c'est mieux de ne pas forcer sur le pôle articulaire pour forcer sur l'isolation ce qui est sûr c'est que forcer sur l'isolation avec des séries très courtes c'est pas bon ça c'est sûr que c'est traumatisant et on n'est pas trop fait pour ça à la base il y a souvent l'idée reçue qui circule comme quoi le leg extension donc l'exercice pour les quadriceps ainsi où on force et bah ça détruit entre guillemets les genoux alors je vais pas dire que ça va jusqu'à détruire les genoux mais si on en fait vraiment très très lourd bah oui c'est sûr que contracter à fond le quadriceps sans contracter l'ischio en même temps comme c'est le cas en théorie sur l'exercice poliarticulaire pour les cuisses que ce soit les formantes la presse le hack les squats même si en fonction des variantes on peut mettre l'accent plus ou moins sur le quadriceps sur les ischios ou les fessiers ou les adducteurs n'empêche que c'est pas très sain et on sent qu'au bout d'un moment bah voilà c'est pas très sain donc c'est pour ça que les exercices d'isolation on les fait plutôt en série un peu plus longue et au besoin voilà exactement et je voulais aussi dire Rudy que des fois les exercices d'isolation on les fait comment dire sous forme d'étirements actifs voilà quand on recommande de faire du pullover ou éventuellement des écartés couchés ou des exercices comme ça là c'est même si vous avez des packs énormes rien qu'avec le développé couché ça peut être sympa d'ajouter du pullover ou des écartés couchés pour faire un étirement actif voilà il y a aussi cette notion là qui entre en jeu c'est pour ça qu'en général les programmes que nous proposons sur Superphysique ou dans l'appli SP Training sont relativement bien faits il doit y avoir à peu près deux tiers de poliarticulaire un tiers d'isolation avec les bonnes plages de répétition et puis l'ensemble est assez cohérent pour la plupart des gens même si comme tu l'as dit il y a des gens hyper doués qui n'auront quasiment pas besoin des exos d'isolation sauf peut-être les exos d'isolation qui avaient un rôle d'étirement actif et puis et puis voilà mais globalement l'approche qu'on a elle marche pour 90% des gens qui veulent prendre du muscle je voudrais insister là-dessus pour tous ceux qui n'ont pas doué comme nous qui ne gonflent pas en regardant le pot de Nutella voilà c'est ça parce que des fois il y en a qui regardent qui vont sur Youtube voilà puis je comprends parce que moi-même quand je vais sur Youtube puis que je vois les types je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir quand tu vois des types qui sont super bons super balèzes des fois qui ont je ne sais pas quel âge 45 ans qui te disent faut faire ça faut faire ça puis quand ils ont des conseils qui s'éloignent de ceux qu'on recommande bah t'as plutôt tendance à vouloir les écouter eux parce que c'est plus facile c'est plus facile et ils ont toutes les qualités physiques possibles et inimaginables mais bon parfois ils ne savent pas ce qui marche pour le plus grand nombre et souvent ils sont dopés en plus donc nous on sait à peu près ce qui marche pour le plus grand nombre et les gens qui ne sont pas dopés dans une optique de prise de muscles voilà exactement exactement alors je voulais répondre à une question de Mick Mac qui est un peu la suite de la précédente bonjour je continue à bien avancer et progresser grâce à ton précédent coaching ah merde j'avais pas lu ça donc c'est quelqu'un que j'ai coaché et tous tes conseils vidéo podcast évidemment afin d'optimiser au mieux mes séances j'aurais 1000 questions encore mais ces derniers temps une question en particulier d'ordre assez général dans les 3 facteurs de l'hypertrophie musculaire le podcast que vous avez fait vous citez en second le stress métabolique concrètement la durée de chaque série qui serait si j'ai bien compris idéal entre 40 et 60 secondes or sur la majorité des exercices polyarticulaires comme le développé couché dites moi si je me trompe vous recommandez des séries de 8 à 12 voire 15 répétitions ce qui réalisé sans tempo contraignant conduit souvent à des séries d'une durée inférieure à 30 secondes est-ce à dire que dans ce cas on laisse de côté ce facteur de stress pour colléger les deux autres à savoir la tension mécanique et la progression n'est-il pas envisageable d'en tenir compte et si oui comment sinon pourquoi merci d'avance ah oui oui on avait dit dans ce podcast là il y a un article aussi sur musculation à calter mais c'est vrai que ce truc là c'est un peu le fondement pour comprendre comment on fait pour prendre du muscle donc on avait dit on rappelle les trois facteurs le facteur numéro 1 c'est le stress mécanique c'est à dire combien il y a sur mes barres le facteur numéro 2 c'est le stress métabolique donc c'est pas juste la durée de la série c'est aussi le volume d'entraînement la fréquence tout ça enfin plutôt le volume d'entraînement et ensuite il y a ce qu'on appelle la progression parce que si on utilise exactement toujours les mêmes charges et qu'on répète toujours les mêmes séances et bien il ne se passe rien du tout et en fait il a tout à fait raison dans ce qu'il veut dire et en fait ce qui se passe c'est que pour les exercices polyarticulaires et bien là on privilégie plutôt la progression sur le stress mécanique et donc du coup effectivement la durée de l'effort va être plus court que souvent c'est pas toujours vrai d'ailleurs ça dépend d'une série d'irrépétitions au squat avant c'est quand même assez long puis si c'est des fentes c'est pareil c'est assez long mais c'est vrai que pour les exercices de tirage ou poussé on est plutôt en dessous de 30 secondes et encore plus de 45 secondes voilà donc là on est plus stress mécanique progression et par contre sur les exercices d'isolation complémentaire justement dont on a déjà parlé et bien là on est plus stress métabolique et puis après c'est aussi l'ensemble de la séance voilà par exemple si on prend les pectoraux c'est le fait de faire développer couché bar développer incliné avec halter et puis par exemple du pullover avec halter c'est le fait de faire une dizaine de séries comme ça qui contribue aussi au stress métabolique et donc du coup il n'y a pas besoin de faire du développer couché en série de 20 reps pour essayer d'atteindre les 30-45 secondes qu'il a évoquées parce que on a déjà le stress métabolique si on utilise si on fait une séance comme on recommande et du coup on a un mix des trois facteurs quand on s'entraîne comme on recommande voilà alors je veux pas de compléter alors en fait comme j'ai répondu à micmac32 sur le forum ce qu'il faut voir c'est que quand on fait des exercices polyarticulaires il y a plein de muscles en jeu et souvent ce qu'on essaye de faire c'est de cibler les gros muscles avec ces exercices là surtout quand on fait des opcouchés on va faire les pecs quand on fait des tirages on essaye de cibler le dos et ce qui se passe et ça avait déjà été expliqué encore une fois en amont par Jean Texier il y a plus de 30 ans et le temps passe vite même peut-être 40 ans c'est que plus la série s'allonge et plus les petits muscles vont devenir des facteurs limitants j'en ai beaucoup parlé dans le tome 3 de la méthode superficie pour ceux qui veulent aller plus loin et c'est pour ça d'ailleurs qu'on recommande comme l'a dit Fabrice pas le même nombre de répétitions en fonction des exercices pas la même plage de répétition c'est parce que quand on fait une série très longue par exemple développé couché on va sentir pour la plupart des gens que les triceps vont brûler 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 et donc que c'est eux qui vont limiter le mouvement pareil si on fait des longues séries peut-être aux tractions ou aux tirages alors on va mettre des sangles pour ne pas sentir les avant-bras sinon c'est les avant-bras qui vont lâcher on ne va plus avoir de poignes même avec les sangles on va sentir ça après on va sentir les biceps en fait la tension entre guillemets va passer dans les muscles qu'on ne souhaite pas travailler entre guillemets en priorité quand on fait un exercice et c'est pour ça qu'on est plutôt à privilégier des séries plus courtes sur l'exercice polyarticulaire pour rester ciblé sur le ou les groupes musculaires voilà qui vont être ceux qu'on veut développer plutôt que d'allonger les séries parce que souvent et des fois il y a des exceptions encore une fois en fonction de la morphoanatomie de l'hérédité des antécédents mais souvent sinon ça va déporter entre guillemets la tension vers des muscles secondaires qui ne sont pas la cible de l'exercice et donc en fait on a certes plus de temps sous tension mais on a un temps sous tension qui s'exporte sur d'autres muscles et c'est pour ça qu'on est plutôt sur des séries plus courtes pour rester sur les bons muscles et j'ai plutôt les séries plus longues sur les séries d'isolation pour les raisons qu'on a citées tout à l'heure et donc ça nous fait un super mixte et là dans ce cas là en plus les séries d'isolation ont souvent moins d'amplitude donc 10 répétitions durent moins longtemps notamment si vous faites des extensions de volets ça dure moins longtemps que d'IREP au squat avant ou au fente et donc c'est pour ça qu'on fait des séries plus longues là tout de suite pour privilégier plus le stress métabolique que la tension mécanique et donc il y a cette histoire de facteur limitant qu'il faut prendre en compte et pareil là je parlais de muscles mais ça peut être par exemple si vous faites des séries de 20 au squat voilà vous dites ah voilà au squat j'ai pas beaucoup d'amplitude parce que je suis un vrai dinosaure j'ai des couches l'îmesur tout ça d'IREP c'est rapide si vous faites des séries de 20 vous allez sentir que le facteur limitant ça va peut-être être vos lombaires mais aussi votre capacité cardiovasculaire donc vous avez le coeur qui va monter ça peut être votre capacité cardio-respiratoire donc manquer de souffle donc ça va tout être sauf vos quadriceps vos ischios vos fessiers et donc en fait c'est plus le même objectif c'est pas la même séance et donc c'est pas les mêmes résultats derrière oui voilà c'était ce que je voulais ajouter effectivement il y a l'aspect gainage alors dans les exercices où on est couché comme le développé couché ou le développé incliné ça n'entre pas en ligne de compte mais sur d'autres exercices d'ailleurs qu'on ne recommande pas toujours forcément de réaliser de manière intensive je sais pas moi le rowing yats buste penché ou le développé militaire debout ou le je sais pas moi le soulevé de terre roumain c'est des exercices où effectivement les facteurs limitants ça devient un petit peu le gainage et c'est pour ça que là on ne peut pas trop pousser le nombre de répétitions parce que par exemple imaginons que je veuille faire 20 répétitions au développé militaire il y a des chances que mes lombaires fatiguent et puis que ma technique finisse par se dégrader parce que je n'arrive pas à maintenir un bon gainage sur 20 répétitions alors que sur une dizaine de reps c'était plus possible il y a cet aspect là aussi et donc voilà c'est aussi une autre raison pour lesquelles sur les exercices polyarticulaires il ne faut pas toujours il ne faut pas faire plein plein de reps voilà et bien sur ce on arrive au bout de cet épisode et oui le temps passe très très vite pour toutes les questions qu'on n'a pas traitées dans ce podcast sachez qu'on y répond sur les forums super physiques et comme je disais tout à l'heure c'est vraiment très très actif en ce moment donc n'hésitez pas si vous avez des questions qui n'ont pas de rapport avec les choses qu'on a abordé aujourd'hui à les poser sur les forums super physiques si vous souhaitez réagir ça se passe directement sur Soundcloud petit rappel il y a eu un bug la semaine dernière l'épisode n'est pas sorti sur Apple alors je ne sais pas pourquoi j'en ai aucune idée on n'a rien changé c'est sorti sur toutes les plateformes sauf Apple Podcast donc si jamais c'est sur Soundcloud c'est sur Youtube c'est sur Spotify c'est partout et Apple je ne sais pas il y a peut-être eu un bug je ne sais pas pourquoi j'espère que cette semaine ça y sera merci d'avance à ceux qui nous laisseront des petits commentaires sur les applications de podcast et puis nous de toute façon on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur salut à tous salut et n'oubliez pas de vous étirer